Musique Plus de 1800 âmes gagnées au Seigneur Jésus Christ 877 délivrances 2143 témoignages enregistrés le tout couronné par une affluence d'exceptions Tel est le bilan de cette 11e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui s'est tenu du 3 juillet au 11 août 2019 bilan qui témoigne de la présence effective et la manifestation de la puissante main de Dieu pour le bien-être total de son peuple de la CMCI Côte d'Ivoire associé à tous les frais à travers le monde qui ont pris part à ces 40 jours de jeûne et de prière fervente pour le salut et la délivrance des familles de toutes formes de blocages et de malédictions Musique Ils étaient des milliers à prendre d'assaut le siège principal de la CMCI Côte d'Ivoire assise à Abidjan répondant à cette convocation solennelle pour ses 40 jours de bataille intense contre les principautés pour une enceinte conçue pour accueillir 4000 personnes c'était 8064 participants qui avaient répondu présents pour la rencontre introductive Le grand hall du temple d'Adjamé plein à craquer s'est vu renforcé par 12 bâches estaines Mais ce qui fut encore insuffisant pour contenir les frais qui ne cessaient d'affluer vers le site de la rencontre Les alentours du temple étaient autant saturés de monde que l'intérieur Les jours qui ont suivi Cet effectif qui a connu une baisse est resté constant entre 4000 et 5000 jusqu'à la fin du mois de juillet A partir du 1er août les effectifs se sont accrus jusqu'à une moyenne de 7000 participants par jour pour atteindre 11 520 participants au jour du 11 août qui marquait l'apothéose Journée des plus extraordinaires où le site de la rencontre y compris ses alentours a pu atteindre son record d'affluence depuis son ouverture Cette affluence exceptionnelle qu'a connue cette croisade illustre bien les grandes attentes que les saints y portaient Attente qui fut grandement satisfaite eu égard des grandes bénédictions déversées par le Seigneur sur son peuple au cours de ses jours de grâce tant au niveau des enseignements reçus qu'au niveau de l'exhaustement que le Seigneur a accordé aux prières à lui adressées Et le premier sujet des 10 sujets de ma mère c'était mon retour et le Seigneur a exhausté sa prière Je vais lui rendre toute la gloire parce qu'il délivre du péché et il ramène à lui Amen Dès le premier jour, l'orateur, le pasteur Boniface Meignet a rappelé à l'Église les objectifs de la croisade l'intercession pour le salut et la délivrance des familles Cet objectif étant présenté le leader national de la CMCI en Côte d'Ivoire a conduit l'Assemblée à le poursuivre activement tout au long de ce programme et ce, à travers des messages riches en révélations visant à orienter les saints dans les différents sujets d'intercession Il a, dans ce télan, instruit l'assistance sous plusieurs points fondamentaux nécessaires à l'efficacité de chacun dans la bataille L'explication des notions de la malédiction divine de l'envoûtement et de l'œuvre de la sorcellerie ont marqué les premiers jours Après le sémédi il y a la malédiction divine Il m'a enseigné sur la malédiction divine Il me dit, il y a des gens qui ont été maudits c'est moi qui les ai maudits Il me dit, il y a des gens qui ont été maudits et je suis le seul qui les maudit et personne ne peut les délivrer Il me dit, ce que j'ai maudit individuellement quand je pardonne leur péché à la répentance la malédiction finit Il me dit, quand j'ai maudit une nation ou une famille même si quelqu'un de la famille se convertit la malédiction familiale n'est pas annulée Et il me fait donc comprendre que les difficultés que rencontrent certains vrais enfants de Dieu sont pour la plupart les conséquences de la malédiction divine Le bien fondé de ce programme consacré à la délivrance des individus et des familles a aussi été précisé par le pasteur Meynier S'appuyant sur le passage de Luc 1, les versets 73 à 75 Il a expliqué aux saints le caractère indispensable de la délivrance qui, selon le plan de Dieu, doit être recherchée avant le service de Dieu La délivrance précède le service Dans les desseins de Dieu Si tu n'es pas délivré Si tu ne peux pas servir Dieu Dieu avait promis à Abraham Dieu a promis à Abraham que le peuple d'Israël allait le servir sans crainte en marchant dans la sainteté et dans la justice tous les jours de leur vie Il avait pris soin de lui dire que ce sera après qu'ils aient été délivrés Pas de service efficace sans délivrance Une vérité fondamentale qui a interpellé l'Assemblée sur la nécessité de prendre à cœur les instructions relatives au travail à faire pour renverser les principautés personnelles en vue d'expérimenter les plus grandes délivrances qu'on puisse espérer étant donné que le renversement des principautés est le plus haut niveau de délivrance Au pasteur Meignet, de rappeler au saint comment renversons les principautés personnelles et comment renversons les principautés familiales Pour renverser les principautés personnelles Tu identifies les péchés qui sont enracinés en toi Les péchés que tu aimes justifier On renverser les principautés personnelles en renversant les idoles Retenez ça comme formule de combat Pour les principautés personnelles tu renverses les idoles Pour les principautés qui sont établies sur la famille tu t'identifies à ta famille Tu prends leur place devant Dieu Pour dire nous avons péché Nous sommes mauvais Nous méritons le jugement qui pèse sur nous Mais Seigneur Tes bontés ne sont pas épuisées Tes bontés ne sont pas épuisées Je suis devant toi Je suis devant toi Pour que tu pardonnes Pour que tu pardonnes Et que tu enlèves l'endurissement des cœurs Pardonne-nous Pardonne-nous Comme étant la condition Pour entrer en possession de tout notre héritage C'est donc en étant équipé de connaissances et de révélations que l'Assemblée pouvait s'engager activement dans l'intercession sous la direction du pasteur Meunier Boniface Supplication pour que Dieu pardonne les idolâtries familiales et personnelles et hôte les malédictions qui en sont les conséquences Exercice de l'autorité contre toutes les forces du mal Esprit pur Esprit méchant Esprit méchant Esprit méchant Esprit méchant Anéantissement de tout envoûtement Démolition des prisons spirituelles Intercession pour le réveil spirituel personnel et collectif Destruction de toutes les manœuvres de l'ennemi contre le progrès spirituel des saints L'église à mes droits Dis au nom de Jésus Que toute autorité Toute autorité Contre le progrès du peuple du Seigneur Soit renversé au nom du Christ Dite toute domination Toute puissance des ténèbres Contre le progrès dans la foi Que le peuple bien-aimé Soit renversé Au nom de Jésus Et présentation des besoins personnels à Dieu Le tout ayant pour point de départ un travail profond pour le retour à Dieu Traduit par le renversement des idoles personnelles La répentance de tout péché Et la consécration à Dieu Autant de points qui ont marqué l'étape consacrée à l'intercession au cours des différentes sessions Des prières intenses et ferventes qui ont été élevées avec foi au Dieu du ciel et de la terre qui a effectivement répondu à ses enfants confirment les 2143 témoignages enregistrés Notamment des témoignages de guérison de restauration de salut de retour des rétrogrades au Seigneur de déblocage de désemboutement de délivrance et de bénédiction de tous autres Ce fut 40 jours de batailles actives au coup desquelles les seins n'ont laissé aucun répit à l'ennemi Ils se sont investis de tout cœur tant sur le champ de la bataille par la prière qu'au plan de la conquête des âmes En effet cette croisade a produit de la fête au ciel au regard de la grande moisson qu'elle a occasionnée 1807 âmes ont été conduites au Seigneur au cours de cette croisade au niveau de l'église d'Abidjan Cette croisade fut aussi un grand moment de communion fraternelle de louange de célébration de l'éternel en reconnaissance à sa bonté manifestée en faveur de son peuple Les semeurs ont par leur âme musical conduit l'église dans la bataille fixant les regards et la foi de chaque saint sur celui au nom de qui leur victoire est assurée Ils ont ainsi marqué de leurs distinctes empreintes chacune des 40 sessions de prières de cette croisade en faisant descendre Dieu dans la bataille et ce à travers des chants indiqués en la matière notamment l'hymne de cette 11ème édition invitant tous les hommes à venir voir combien l'éternel est bon venez voir venez voir venez voir venez voir Et sur vos meilleurs il agit toujours dans nos vies Venez va. Danine la sentier enfin l'Methra un chemin Il conduit toujours son peuple Danine la sentier vivra un chemin Il conduit toujours son peuple Oh 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 Programme désormais international, cette 11e édition a vu la participation des saints venus de plusieurs autres pays de l'Afrique et de l'Europe, notamment de la France, de la Belgique, de la Norvège, du Sénégal, du Cameroun, de la Guinée, associés aux milliers de frères de 73 nations qui l'ont suivi par les ondes. A l'intérieur de la Côte d'Ivoire, les missionnaires nationaux ont conduit aussi l'église dans ses 40 jours de bataille contre la principauté personnelle et familiale. A Saint-Pédro, à Yamsoukro, à Daloa, à Boaté, à Corogé, à Abouasso et sur tout l'étendue du territoire ivoirien, l'église était engagée pour crier au Seigneur en vue du retour des familles à Dieu et du retrait de la malédiction divine qui plane sur elle à cause de l'idolâtrie et de toute forme de rébellion. Grand facteur de croissance qualitative et numérique au sein de l'église de Côte d'Ivoire, la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales permet aux saints et à leurs familles d'enregistrer des résultats les plus exceptionnels au niveau de la délivrance, du salut et des bénédictions de tous autres. Plusieurs visions reçues au cours de cette 11e édition ont révélé à l'église la volonté du Seigneur de voir s'étendre à les limites géographiques de cette croisade. Celle de l'année prochaine accueillera certainement bien au-delà des 11 520 participants qui étaient trop nombreux pour être contenus par le siège de la CMCI en Côte d'Ivoire le dimanche 11 août 2019 qui marquait la clôture de cette édition 2019. Vivement 2020 pour la 12e édition Pour la RTVC à Bujan, Pascal Déoury Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada